Musique Excellente condition d'écoute of 12 mesdames et messieurs, merci, voici les titres du journal. Les journées portes ouvertes et administrations rapides de proximité sur l'établissement des cartes d'identité nationale ont été officiellement lancées, selon dit, à la préfecture d'Uzion. Les communicateurs et communicatrices endogènes de la région maritime se forment sur la décentralisation. La rencontre a démarré, selon dit, à Tchévier. L'Office de Développement et des Oeuvres Sociales a débuté, selon dit, une formation de 21 jours à l'endroit des formateurs en alphabétisation. Musique Très ravi de vous retrouver à ce micro pour ce partage d'informations, voici le développement des titres du journal. Les journées portes ouvertes et administrations rapides de proximité sur l'établissement des cartes nationales d'identité ont été officiellement lancées, selon dit, à la préfecture d'Uzion. L'opération va consister à établir des cartes d'identité aux citoyens dans un bref délai. Dans le juin, il va se dérouler à Tévier, Gapé, Boudi, Djablé et Aikovie, les précisions avec Yorvi Aikakouvi, directeur général de la documentation nationale. Cette année, précisément, nous avons dit qu'il y a des unités de collecte dans chaque commissariat pour faire la carte aux gens. Mais cela ne suffit pas. Il y a des gens qui doivent parcourir 45, 50 kilomètres avant de venir à la ville pour faire la carte. Avec l'appui du public, nous nous sommes dit qu'il faut aller vers cette population. Et c'est ça pour donner le sens à l'administration rapide et de proximité. La proximité s'explique aujourd'hui d'aller vers le canton, le ramon le plus reculé, pour pouvoir faire la carte, au lieu de rester, sans pouvoir dans les offres de l'eau, dans les villes, pour dire qu'on est en train de servir les citoyens. Venons d'écouter M. Aikapé, Yorvi, directeur général de la documentation nationale. Les journées portes ouvertes et administrations rapides de proximité sur l'établissement des cartes nationales d'identité sont organisées par le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, en collaboration avec le ministère de la Fonction Publique. L'activité est soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement. Les communicateurs et communicatrices en deux zones de la région maritime sont en atelier de deux jours à Thévié sur la décentralisation. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale de formation, de sensibilisation, de communication et d'information sur la décentralisation au Togo. Elle est organisée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales avec le programme décentralisation et gouvernance locale pour des GOL et INADES formations. Les précisions avec tout, pas aussi qui, directeur de la décentralisation et des collectivités locales. En matière de décentralisation, beaucoup de choses ont été réalisées, notamment en termes de textes, en termes de travaux. Cette campagne nationale sur la décentralisation a justement pour objectif de permettre à tous les acteurs locaux de comprendre le contenu de ces différents textes, puisqu'en définitive, ce sont ces acteurs locaux qui permettront la réussite de la décentralisation de par leur participation et de par leur rôle dans les actions du développement local. Donc cette campagne, justement, elle fait partie de la feuille de route où la communication sur la décentralisation joue un rôle important parce que ça permet à tous les acteurs de comprendre ce que c'est que la décentralisation, quel est le rôle et la responsabilité de tout un chacun dans la conduite du processus. La campagne nationale de formation, de sensibilisation, de communication et d'information sur la décentralisation au Togo vise à outiller les communicateurs endogènes sur le concept de la décentralisation et sur le rôle qu'ils vont jouer le moment venu. Le contenu de cette campagne déroulé ici par le directeur de la décentralisation. Des personnalités ont été identifiées dans les préfectures. Ces personnalités vont être formées sur ce que c'est que la décentralisation, comment les communes ont été créées, comment le ressort territorial et les chefs ont été déterminés, quel est le rôle, quand on entend le rôle du citoyen dans la conduite du processus, le budget d'une commune, qu'est-ce que c'est, comment ça doit être élaboré et quel est le rôle des citoyens dans l'élaboration du budget, comment ce budget doit être exécuté, comment les citoyens doivent se prendre pour élire les conseillers parce qu'en définitive c'est eux qui ont chargé de mettre en oeuvre la décentralisation dans les communes. Ils ont toutes les questions qui ont trait à la contrôle de l'égalité, comment il doit s'exercer, donc toutes les questions qui rentrent en ligne de compte dans la décentralisation. Cette campagne développera ces éléments-là. Donc les citoyens, à travers ces gens qui vont être formés ici, à Chebier, de retour dans leur préfecture, ils feront une sensibilisation de masse. Nous venons d'écouter M. Tou Paroussiki, directeur de la décentralisation et des collectivités locales. Il nous a rappelé l'objectif de la campagne nationale de formation de sensibilisation, de communication et d'information sur la décentralisation au Togo. L'alphabétisation désigne la capacité d'une personne à lire, écrire, une capacité que les Nations Unies considèrent comme un droit humain fondamental. Dans plusieurs pays dans le Togo, des initiatives sont menées dans le domaine de l'alphabétisation pour améliorer la vie et les activités socioprofessionnelles de la population. L'Office de développement et des oeuvres sociales s'inscrit dans cette logique de promotion depuis 1999. Il a débuté, selon dit, à Chebier, une formation de 21 jours à l'endroit des formateurs en alphabétisation. Roger Go Aikwe, coordonnateur de l'Office de développement et des oeuvres sociales. Nous avons été retenus suite à une sélection que le ministère de l'Action sociale a faite pour pouvoir retenir les ONG qui vont être partenaires avec ce ministère-là dans la formation de ces formateurs afin de déployer connaissances alphabétiques sur le terrain. Odos a été retenu et va travailler dans cinq villages. Et pour cela, il faut d'abord outiller les formateurs en andagogie. Donc, on les a amenés ici pour 21 jours pour travailler à les doter, à les outiller afin qu'ils soient de très bons alphabétiseurs pour pouvoir remplir la mission que Odos s'est confiée. Qui vont être les bénéficiaires de ces formations ? Les bénéficiaires de ce projet sont les habitants de cinq villages qui sont mobilisés déjà parce qu'il y a eu une première activité de sensibilisation dans ces villages où les chefs traditionnels et chefs cantons sont impliqués. Les leaders d'opinion des villages sont impliqués. Les responsables des comités villageurs de développement sont impliqués. Et donc, nous avons mobilisé plus de 150 personnes aujourd'hui qui attendent seulement que les activités commencent. Donc, nous espérons qu'à la fin, ce projet qui va durer neuf mois, au moins 150 en 200 personnes vont savoir lire, écrire, calculer et réfléchir avec des moyens quand même assez évolués par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Pour M. Goakui, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il invite toute la population à s'approprier ce projet. Il n'est pas trop tard pour élever sa connaissance. Et que l'apprentissage, ou bien la connaissance, a toujours eu des effets très positifs sur la vie de quelqu'un. L'alphabétisation a tellement d'importance. Même pour aller à l'hôpital, connaître ce que le médecin a écrit, de la posologie, de prise des médicaments, dans les carnets de santé, c'est difficile. Alors qu'on sait très bien que si on te dit de prendre tel produit deux fois par jour, un matin, un soir, et tu ne sais pas, et tu prends ça seulement de façon juste parce que tu t'es en souvenu de ça, mais le produit ne va jamais, jamais, jamais faire son travail. Donc il est important de savoir lire, même le portable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font sur le portable. Même le flouze, même le timonet, l'envoi des fonds, on appelle ça mobile banking ou bien l'argent mobile. On t'envoie 10 000 francs, tu ne sais même pas comment c'est. Tu vas chez l'enfant qui te fera la restitution, il te donne 1 000 francs. Mais tu ne sauras pas. Mais là, aujourd'hui, tu veux utiliser l'engrais. Il y a des méthodes pour mettre l'engrais dans ton champ. Tu veux peser le coton, tu veux faire tant de choses. Il est important, je dis à mes parents, qu'il n'est pas trop tard de juste sacrifier 9 mois de leur temps. Ils verront que leur vie va changer. Nous venons d'écouter M. Goé Akwe Rosé, coordonnateur de l'Office de Développement et des Oeuvres Sociales. Le 8 avril 2018, l'ONGSJ en Plus et TS Fondation ont signé un protocole de financement pour la construction de nouveaux bâtiments dans l'école primaire publique d'Akba-Kopé. Le protocole prévoit la construction de deux bâtiments, de trois salles chacun, d'un bloc administratif comprenant le bureau du directeur et la salle des enseignants. Il prévoit également la réalisation d'un fourrage et la construction de deux blocs de latrine de type VIP. Les travaux de construction ont débuté depuis ce vendredi 9 novembre. Les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet ont effectué une visite de terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Cuisien Baba, directeur de l'ONG, agir plus. Le projet vise à améliorer le cadre scolaire à mieux rural et nous avons pour ambition de faire promouvoir le droit à l'éducation de l'enfant où qu'il habite. Les travaux évoluent, donc nous sommes au niveau des travaux de finition, donc j'attends la fin des travaux pour procéder à la réception. Ce qu'il reste à faire, c'est l'installation des portes, disons des usheries, la peau de la deuxième couche, de la cheveille des peintures et puis l'aménagement du sol en ciment rouge. Cuisien Baba, directeur de l'ONG agir plus. Les bâtiments en construction font partie du projet d'amélioration du cadre scolaire en milieu rural initié par l'ONG agir plus. Ils vont permettre à l'école primaire publique d'Akba Kope d'être mieux équipé afin de répondre aux besoins de l'éducation. Le préfet du Zio, M. Etchek Kodjukalevi, a également fait le déplacement. Il s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux. Aujourd'hui, nous avons décidé de descendre sur le terrain nous-mêmes pour constater vraiment ce qui s'est fait. Et c'est avec une grande satisfaction puisque d'abord la construction ou du moins les travaux ont été faits avec une certaine finesse. Très bien, le temps aussi imparti a été respecté, disons, comme quoi tout est fait avec une efficience qu'on pourrait qualifier avérée. Donc, les populations ne sont pas laissées en reste. Ils ont contribué de leur manière à ces travaux et sont également satisfaits à moi, tel que je l'ai vu sur le terrain. Très satisfaits du travail fait. Nous venons d'écouter le préfet du Zio, Etchek Kodjukalevi. C'est la fin de cette édition. Retenez que dans ce journal, nous avons parlé des journées portes ouvertes et administrations rapides de proximité sur l'établissement des cartes nationales d'identité, lancées officiellement, selon dit, à la préfecture du Zio. Les communicateurs et communicatrices endogènes de la région maritime se forment sur la décentralisation. La rencontre a démarré, selon dit, à Thévié. L'Office de développement et des œuvres sociales a débuté également, selon dit, une formation de 21 jours à l'endroit des formateurs en alphabétisation. Florent Kodjukie a assuré la réalisation, Vitor Tobé, je l'ai présenté. Cette édition pour vous. Retenez cette citation, la jeunesse n'est pas l'âge du plaisir, mais celui de l'héroïsme. Paul Claudel, excellente suite de nos programmes, cordialement à ceux qui nous reçoivent d'Agba Copé. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, Thévié Momont, Monde Fertile et Radio Horizon, la voie du Zio. Radio Horizon du Zio, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon du Zio. 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 C'est ce qu'il y a. 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 C'est...